bonjour je suis en ligne je vais prendre mon courage à deux mains pour partager ici quelque chose qui est absolument personnel mais je me suis dit peut-être que ça peut être utile pour quelqu'un ici j'ai en fait une fois été dans un coaching où je voulais commencer avec une méditation guidée et donc je suis ici à la maison et à l'heure là devant la porte de ma chambre il y avait deux personnes qui se prenaient la tête et assez bruyamment j'arrivais plus du tout à me concentrer j'ai coupé l'audio et j'ai dit à la personne attendez je me suis mis dans la paille et c'était il y a quelques semaines et je suis revenue et j'étais presque en larmes je me dis comment est ce qu'ils veulent que je travaille de cette manière et là cette cliente et c'est pour ça que je la raconte et c'est pour ça aussi que je prends mon courage à deux mains et je partage ça ici aussi bien sur ma page que dans le groupe porte de lumière parce que cette cliente m'a dit goudron je suis très contente parce que je vois que tu es quelqu'un d'humain et qu'on a eu une discussion pendant une heure qui était absolument magnifique et si elle me voit ici elle va savoir qui c'est et ça m'a fait énormément de bien et à elle aussi donc oui non je suis absolument pas quelqu'un de absolument parfait et toujours heureuse et toujours au top du top et ce que je veux partager ici c'est quelque chose qui me qui m'a pris comme ça depuis jeudi dernier et pour toutes celles qui sont entrepreneurs et si vous allez peut-être pouvoir le comprendre ou vous le vivez aussi et pour toutes les autres personnes qui voient ma vidéo je pense que même dans le domaine totalement privé on peut vivre des choses comme ça je parle des montagnes russes émotionnelles et les déclencheurs qui font ça chez nous et je voudrais commencer avec j'espère que je suis pas trop long mais une histoire ici un rêve que je faisais quand j'étais adolescente je crois qu'il est arrivé quand j'étais adolescente à partir de l'adolescence et ce rêve m'a poursuivi jusqu'à mes 23 22 ans et c'est un rêve c'est un cauchemar en fait et dans ce cauchemar je voyais toujours dans mon dos un enfant mais moche mais alors je ne l'ai jamais vu en fait mais il était dans mon dos il courait courait pour me rattraper mais il était un moche il était horrible et jamais je voulais me retourner pour le prendre dans les bras jamais je voulais le regarder en face et et c'était un rêve qui me faisait me réveiller en sursaut et il me poursuivait je sais pas combien de nuits j'ai rêvé ça parfois je me j'avais peur la nuit de m'endormir pour ne pas devoir refaire ce rêve là et je pense que en réalité à un moment donné peut-être quand j'avais 22 ans quoi le rêve a disparu je pense que je me suis retournée et bien sûr c'était moi même cet enfant affreux 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 il était je sais pas moi c'est juste qu'il était super affreux affreux à jamais regarder et donc quelle relation ça peut avoir avec ce que j'ai vécu ces derniers temps donc jeudi j'ai donné mes cours de danse et mes cours de féminin sacré j'avais lancé ça comme souvent quand je lance un truc je suis moi même super enthousiaste je me dis ça va aider tellement de femmes et tout et la séance était très chouette et tout mais moi même j'étais déçu par le nombre de personnes inscrites juste pour vraiment être complètement transparente ici et à partir de ce moment là il y avait cette partie en moi qui n'était pas contente de moi même qui me qui 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 se sentait un peu sans valeur ou se noyer c'est dire ah cette partie en moi même qui va me dire tu vas jamais réussir ça va jamais aller j'ai cette partie là et qu'est ce qu'elle me raconte encore cette partie me raconte des tas de saloperies en réalité et alors je me sens mal comme ça à l'intérieur et c'est une voix qui peut être tellement tellement fort que ça me prend comme à la gorge ça me ça me vit de mon énergie je vais peut-être procrastiner ou je vais dormir ou je vais dire c'est lors de l'apéritif ou je vais manger un chocolat ou juste pour étouffer cette voix pour 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 dire non je je peux pas faire face à ça maintenant et pourquoi est ce que je dois me juger moi même pourquoi je dois me crucifier je dois me condamner et et mais parfois cette voix à à l'intérieur de moi elle prend elle prend le dessus elle prend le dessus elle me fout par terre comme ça c'est comme si cette autre partie en moi qui 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 va qui va combattre ce tu vois là le combattre c'est ça que je voulais partager ici c'est cette impression de devoir combattre cette partie de là et donc d'être dans cette logique cette lutte intérieure je me dis je vais combattre ça et je non je suis la femme comme ci comme ça et et alors de d'étouffer noyer je ne sais pas comment on va dire cette partie là de moi et ça ça me pompe toute mon énergie quand je rentre dans cette lutte intérieure et et aujourd'hui aujourd'hui donc je fais un un cours actuellement avec team 14 si jamais tu peux faire un cours rentrer dans ce programme quand il relance je te le recommande il travaille avec l'hypnose l'auto hypnose il travaille avec la loi d'attraction la reprogrammation neuro linguistique et des choses comme ça et super super intéressant mais aussi super mouvement super ça va en profondeur donc je me dis ok 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 je suis sûr que avec tout ce que je sens ce week-end où je me sens pas bien où j'ai ce fonctionnement là cette lutte intérieure bah bah il va y avoir quelque chose qui va sortir mais aujourd'hui lundi je devais donc écrire ma newsletter je me suis dit j'allais les lundis j'écris une newsletter je fais un facebook live et et tout et tout et tout et je mets toute la machine en route et j'avais été tellement inspiré ces derniers temps que là c'était le grand vide pas d'énergie le grand vide pas d'inspiration d'ailleurs ce matin j'ai fait un facebook live pour dire écoutez les gars de quoi avez vous besoin parce que moi là j'ai faisons l'inverse pour une fois faisons l'inverse au lieu que moi je donne donnez moi vos idées dites moi quoi j'ai vraiment je me dis ok je me tiens à mon engagement je vais faire un facebook live je vais faire ma newsletter mais je suis devant ma newsletter et je me dis mais qu'est ce que je vais écrire et je suis dans ce programme avec une fortune et là il y a une femme qui a mis et aujourd'hui c'est lundi qu'est ce que vous avez à célébrer comment vous pouvez vous célébrer et puis tout un poste et alors je me dis ok je vais noter et là c'est que j'ai écrit donc et c'est pour ça que je le partage ici je célèbre de embrasser cette partie de moi qui se sent pas assez qui se noient qui se sent seuls qui se sont abandonnés qui se sont moches qui se sont pas à la hauteur qui se sont à tout ce côté sombre ce côté en dehors de la lumière ce côté là et donc j'avais mis je vais l'accepter puis j'ai dit je vais l'embrasser et là j'ai revu comme un flash ce rêve je me dis ah mon dieu il est toujours c'est toujours encore là c'est toujours encore là et peut-être que jusqu'à là moi comme je suis quelqu'un de combative je me mets à faire une lutte intérieure à me combattre personnellement moi même et ça ça c'est une comédie gym c'est broken strategy c'est une stratégie qui qui peut pas marcher la preuve mon énergie qui baissait et moi tu sais dans mon travail je fonctionne totalement avec l'intuition avec les choses qui me viennent qui me sont données avec l'alignement donc ce matin j'étais ici dans ma rarou en train de faire toutes mes techniques pour m'aligner et 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 recevoir et méditer et c'était le grand vide et pas d'énergie et là je suis de nouveau rentré dans cette bagarre intérieure je ne sais pas si je partage ça ici si c'est utile pour quelqu'un si toi aussi tu fais ce genre de choses ou tu te tu te combats toi même ou tu veux supprimer une partie de toi que tu ne peux pas accepter que tu n'as pas pu regarder en face parce que peut-être on t'a dit que tu es je sais pas quoi tu vois c'est enfant intérieur et et dieu sait combien de travail j'ai déjà fait sur ça et apparemment il réapparaît ces choses là réapparaissent et réapparaissent comme des couches d'oignons et donc en réalité je me quand je vis des choses qui sont inconfortables c'est très 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 inconfortables que j'ai vécu là je me détourne ok qu'est-ce qui mijote et j'accepte tu me dis ah c'est inconfortable je suis en train de grandir ah c'est inconfortable il y a un truc qui a il y a un comment on dit ça on s'écroule pour se relever et on se relève chaque fois pour grandir ça fonctionne comme ça je sais que ça fonctionne comme ça que c'est pas confortable que ça fait mal et que je résiste évidemment je me regarde et parfois moi même avec mes trucs je m'en sors pas et quand même j'ai fait vraiment tu sais les prières les rituels les exercices d'alignement les oui les appels à tu apprends ça en neurosciences tu as un groupe de comment on appelle ça j'ai appris ça en anglais un pool de personnes qui t'inspirent enfin c'est quelque chose que j'enseigne aussi mais je trouve j'ai pas encore traduit ça en français en fait et tu fais appel à des gens et quand il y a besoin de courage ou de force intérieure ou de lumière n'importe j'ai chaque fois les gens à qui je fais appel que ce soit des gens qui sont vivants des gens pas vivants c'est mon groupe comme ça donc j'ai fait tout ça ce matin et mine de rien en réalité je suis allée je me bats tellement avec moi même que je me désespère je pleure je me dis c'est pas possible quand est-ce que ça va s'arrêter et je résiste tu vois et quand ce rêve là tout à l'heure quand elle a mis ce poste là j'ai senti ah et c'était pas et j'ai pu respirer et j'ai pu me dire ok ok on va embrasser cette partie et je sais que je vais faire moi pour moi même et peut-être c'est quelque chose que je peux te recommander si tu es parce que je sais que dans le groupe j'ai mis les vidéos ici dans les deux dans la page et dans les porteuses de lumière je sais que vous des porteuses de lumière je sais qu'il y en a quelques-unes parmi vous qui vivent des trucs comme ça ou vous êtes en train de vous arracher les cheveux et de vous morfondre de vous juger et de vous forcer de vous mettre sous pression ou bien alors de vous cacher tout ça c'est exactement la même chose de vous sentir vite ne pas avoir d'inspiration etc et on se bataille avec soi-même et donc moi je dis toujours j'essaye toujours de soit donner aider les autres à pouvoir sortir de ce genre de choses ou inspirer celles qui sont des porteuses de lumière à dépasser cela et à grandir 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 mais surtout te mettre au service des autres parce que si tu as un don c'est que ce don t'a été donné pour que tu fasses quelque chose c'est ma conviction et c'est aussi pour ça que je me suis dit vous donne là tu vas prendre le courage à deux mains et tu vas partager cela ici en toute honnêté avec les gens qui me suivent sur Facebook et donc merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici et si toi aussi est-ce que tu fais ça aussi de te juger de te mettre sous pression et que tu te morfondres parce que tu n'arrives pas à voir les résultats que tu veux et que tu t'en veux et que tu te trouves par terre que tu te trouves pathétique et alors tu t'en veux que tu es pathétique et que tu te dis mais non moi je devrais pouvoir savoir mieux ou je devrais aider les autres là moi je ne suis même pas capable etc etc tu sais ces pensées tu as une pensée comme ça et c'est comme une sorte de cinéma ici horizontal où une pensée amène une autre une autre une autre une autre et tu es pris dans un tourbillon et sortir de cela ça c'est évidemment quelque chose qui est intéressant donc chez le gym on apprend des techniques j'ai moi-même aussi des techniques mais parfois je tourne dans ma propre soupe comme ça il y a un peu d'auto-pitié peut-être là-dedans parfois je me sens impuissante vis-à-vis de moi-même mais je pense qu'aujourd'hui j'ai fait un pas en avant et je suis très contente de ça donc je crois que là maintenant il y a mon mari qui rentre c'est le temps de l'apparition ou du souper il devra arrêter de boire mon apparatif mais c'est trop tonton quand il fait beau n'est-ce pas donc je voulais partager ça j'espère que ça te aide donc comment tu fais pour sortir de ce genre de choses célébrer pour moi c'était qu'est-ce que tu peux célébrer aujourd'hui et regarde si tu peux embrasser vraiment embrasser les côtés sombres les côtés tu sais moi je n'irai pas sombres les côtés qui ne sont pas encore dans la lumière les deux côtés ils ont leur place et donc voilà moi ce soir c'est ça que je célèbre je suis contente que je l'ai partagé ici sans pleurer parce que j'étais 13 et j'avais beaucoup d'émotions autour de ça tout à l'heure j'espère que mon micro marche je t'embrasse je te souhaite une bonne journée et là je me suis mis deux fois sur ma page Facebook et je vais faire ma newsletter donc si tu es abonné à ma newsletter je vais faire une newsletter maintenant tout d'un coup je suis très inspirée sur le revenu alléluia ouais si tu n'es pas dans ma newsletter il faut s'inscrire si tu n'es pas dans mon groupe Porteuse de Lumière et que tu es une entrepreneuse Porteuse de Lumière inscris-toi parce qu'on va travailler ces deux prochaines semaines pour préparer le bootcamp il y a le bootcamp de Sigrun qui reprend et je vais aider mes Porteuses de Lumière à se préparer parce que ça c'est quelque chose qui est magnifique et qui aide et bon si tu as envie de participer à mes cours de danse bien jeudi tu peux t'inscrire un cours ou un autre individuellement inscription pour le mois sinon c'est super intéressant mais ça me ferait plaisir tu vois je suis arrivée dans tout ça à cause de jeudi que je n'avais pas le nombre moi je vois toujours très très grand et je pensais qu'il allait y avoir plein de monde et nous c'est pas grave les personnes qui sont là dans sont magnifiques magnifiques on a eu des séances magnifiques mais tu es la bienvenue bien sûr je te souhaite une bonne soirée je vais vous coucher merci 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 merci